Et bonjour à tous et bienvenue dans cette avant-dernière semaine de LCS Europe, ça y est, on touche presque au but. Je serai dans ce pré-chaud en compagnie de chips et de Twix fraîchement revenus de vacances avec un joli bronzage qui fait envie. Comment ça va messieurs ? Eh bien écoute, pleine forme de mon côté. Pareillement, on a l'impression de voir la dernière ligne droite de cette saison d'été de LCS Europe, avec encore de l'indécision. On ne sait pas encore qui va valider sa place pour les playoffs. Bien sûr, on n'aura pas de réponse définitive aujourd'hui, mais on est vraiment rentré dans la dernière ligne droite dans les LCS, et puis dans à peu près toutes les ligues en fait, on attaque les dernières semaines là. Mais c'est-à-dire qu'il y a certaines équipes certes qui sont dans toutes les ligues déjà sûres et certaines d'avoir assuré leur futur. Pour d'autres, pour beaucoup d'autres, c'est encore un peu la question. Alors du coup, on va revenir sur un peu l'état du classement. Actuellement, la seule équipe en Europe à être sûre et certaine d'être en play-off, quoi qu'il arrive, indépendamment des résultats, c'est G2. G2 avec 7 BO gagnés, 7 égalités, ils sont qualifiés, quoi qu'il se passe, au moins à la 6ème place. Voilà, c'est les seuls. Donc G2 en tête du classement, suivi de Fnatic, Splice, H2K, Giants, UL, Shalkenulfir, Vitality, Origins et Rocket. 4, voici un peu l'état des forces. Après, voilà, c'est-à-dire que dans le top 3, même si je pense qu'on peut dire que G2, a priori, est en bonne voie pour sécuriser sa place de premier. Les récents changements chez Fnatic, l'arrivée de Kikiz, par exemple, peut faire bouger un petit peu les choses. Il y a beaucoup de changements dans le staff aussi aujourd'hui, l'ajout d'un coach assistant et d'un analyste en plus, en fait, qui était juste avant chez les Origins. Donc c'est Nico, Zepico et Wolves. Wolves, il me semble, l'analyste. C'est ça, mais surtout le plus important, c'est Nico, Zepico, parce qu'il avait la place de coach juste derrière les Origins pendant la majorité de la saison. Et comme on a suivi, bien sûr, les petits drames de gestion, de management interne à Origins, qu'on ait justement des fuites qui aillent directement chez Fnatic, c'est clairement pas rassurant pour la suite et la fin de saison pour l'équipe Origins. Fnatic, en ce moment, si on prend même en dehors du cadre de League of Legends, alors pareil pour Origins, si on prend hors du cadre de League of Legends, Origins, c'est une structure qui va mal, qui perd des membres, qui est un peu en reconstruction, on va dire en restructuration. Là où Fnatic, si je ne me trompe pas, ils viennent d'écrire une équipe Overwatch, justement, ils l'ont pris aux mains contre un autre club de foot. Et Origins, c'est jamais développé sur d'autres jeux ? Actuellement, non, mais bon, après, c'est assez compliqué, puisqu'il y a tout l'écosystème espagnol qui s'intéresse beaucoup, justement, aux domaines esportifs, donc j'imagine que ça doit être un peu plus compliqué pour eux. Du coup, voilà, Fnatic, en ce moment, c'est une structure qui marche bien, qui fait des acquisitions, qui relance, il y a des équipes qui marchent. Donc, c'est vrai qu'ils ont récupéré en plus en partie des ex de chez Origins, donc voilà pour, on va dire, le background. Donc, c'est vrai que, bon, Fnatic, c'est plutôt la joie dans les rangs. Après, au niveau de l'équipe LoL, il faut voir comment cette union va se faire entre Spirits et Kikis, mais on y reviendra quand on parlera des matchs. Donc, regardons d'abord le programme de la journée. Aujourd'hui, donc en cette huitième semaine, on va commencer par un petit Fnatic contre Splice sur le stream 1. A la fin de ce BO, on aura une annonce à faire pour un petit événement qui arrivera fin août. Bon, ça ne laisse pas beaucoup de suspense et de mystère autour de ce que c'est, mais bon, toujours. Ensuite, on aura Origins, Giants, toujours suivre un peu les progressions ou pas d'Origins. Shulk contre Roquette et Solostream 2, donc H2K Vitality et G2 contre Yoel. J2 Yoel, un match intéressant. Mais il y en a beaucoup, en fait, ce soir, des matchs intéressants. Même si la majorité, Splice, un match intéressant. Après, Origins, Giants, Shulk, Roquette, il y a moins de hype. Il y a moins de hype, certainement, mais les résultats sont complètement imprévisibles, finalement. Tout compte, en fait, mais tout compte aussi, parce que même en Origins, Giants, honnêtement, Origins n'est pas sorti complètement de la course pour les playoffs. Les Giants sont actuellement en positionné cinquième, sixième. C'est ça, ils sont en plein milieu de classement. Ils sont cinquième, donc eux aussi, ils sont en place de playoffs. Mais personne n'est à l'abri, en fait. Donc tous les matchs sont super importants. Il n'y a que Roquette, qui est, je crois, enfin, eux, c'est impossible qu'ils récupèrent les playoffs. Si, peut-être. C'est possible, mais ça dépend de résultats vraiment très extrêmes. Il faut qu'il y ait du 2-0. 2-0, 2-0, il faut qu'ils gagnent que des 2-0, quoi. Bon, même Roquette n'est pas complètement mort, en fait. Donc tous les matchs comptent à fond maintenant pour les points, surtout quand tu vois le milieu du classement. H2K, Giants, UOL, Schalke, Vitality, tous ces types se tiennent en deux points. C'est exactement ça. C'est extrêmement important. Alors peut-être un petit peu plus pour le bas de classement que pour le haut. Puisque le haut, on sait bien sûr que, voilà, pour clinch les playoffs, évidemment, c'est l'objectif. Mais on a des structures qui ont évidemment beaucoup de responsabilités. Je pense surtout à Origins et Vita, qui sont justement en bonne voie pour avoir quelques difficultés avec les up and down. Il y aura au moins, on pense maintenant, vu les résultats, au moins une des deux équipes qui va justement devoir aller affronter soit du Millennium, soit du Misfits pour reclincher le spot en LCS. Donc c'est extrêmement dangereux pour ces équipes-là parce que les résultats de l'équipe dominante de Challenger Series, Misfits, sont hyper, hyper inquiétants pour les équipes descendantes de LCS. Si la légende se veut vrai, normalement Millennium ne peut pas se qualifier par la voie normale. Normalement, c'est le cas, mais si on a bien suivi la scène Challenger Series, ils ont un avantage, c'est que quand bien même ils se sont fait écraser complètement par les Misfits lors de la finale Challenger Series, ils ne peuvent pas les rencontrer avant la finale pour re-set-up une place en LCS. Donc du coup, ils vont avoir eux aussi à justement croquer de l'équipe LCS sans vraiment avoir de danger via Misfits. Donc c'est vraiment une situation assez dangereuse pour les équipes de classement LCS. Il faut absolument, comme tu l'as dit, valider tous les matchs un par un. Et si je ne me trompe pas, on va jouer sur le 6.14 cette semaine en LCS Europe ? Pour l'instant, des informations que j'ai vues, je sais qu'on est toujours sur le 6.13 qu'est Nen qui est ban. Peut-être qu'on est passé sur le 6.14, ça changerait pas mal de choses. Parce que généralement, LCS Europe et Nen, ils ont toujours une semaine d'avance sur la LCK où on jouait encore en 6.13, sachant que ça a été instauré la semaine dernière le 6.14. C'est ça. Mais bon, on verra sur les informations qui nous sont données. Du coup, regardons vite fait le récap de la semaine dernière. C'est 6.14. 6.14, voilà. Sona n'est pas patché. Très bien. Écoute, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que pour le coup, c'est vraiment quelque chose d'un peu trop big. Et a priori, le rail serait disponible. Ça, c'est autre chose. Bon, disponible et peut-être full ban. On verra. Les premières games, nous le dirons. Quels sortes vont réserver les équipes au RISE, effectivement. Donc ça, c'est les résultats de la semaine passée, donc du vendredi. Oui, parce qu'on a commencé vendredi. Ah oui, c'est vrai, pardon. C'est vrai, j'avais oublié que le format de la semaine passée était un peu spécial. Alors, le Unicorns of Love contre Vitality, qu'il y avait eu un partout. Bon, voilà, c'est pour se remettre un peu les résultats de la semaine passée. Grosse opération de G2 contre Eschoukei, qui a solidifié sa place de premier. Fnatic, égalité contre Schalke. On les voyait peut-être faire une très grosse perte suite à la première apparaition de Kikiz. En fait, ils ont fini par faire un partout contre Schalke. Mais c'est plutôt une bonne semaine contre Fnatic, parce qu'ils gagnent le samedi, il me semble aussi. Alors, il me semble que ce n'était pas la semaine en décalé, justement, c'était une semaine normale, parce que c'est la semaine d'avant qui était décalée en vendredi, samedi. Après, sauf si je me trouve complètement. Parce que Fnatic a joué contre Splice la semaine dernière et on leur a calé un 2-0. Ah, c'était la semaine d'avant ? Voilà, c'était la semaine d'avant. C'était celle où je suis parti. Voilà, c'est pour ça que je m'en souviens un petit peu plus. Ok, d'accord. Me semble-t-il. Ok, d'accord. D'accord. Du coup, pourquoi tu nous mets le Day 2, Georges ? Tu ne nous as pas mis jeudi, du coup. On veut jeudi. Alors, pour le jeudi... C'est le jeudi où les Fnatic gagnent, justement, leur match contre Splice. C'est ça, il y a eu 2-0 pour Fnatic, et après, il y a eu 1-1 le lendemain. C'était une semaine à 3 points pour Fnatic, une semaine à 3 points pour... Enfin, non, à 4 points pour Fnatic et à 4 points pour Origin aussi, je crois. Exactement. Si je ne me trompe pas. Non, Origin a fait 1-1 contre Schalke, si je me rappelle bien. C'était ça, leur résultat. 1 contre Schalke et... Chacun nous le fie. Et ils avaient mis... Ils ont mis 2-0 à 4. C'est ça, donc c'est une semaine à 4 points aussi. C'est pour les remonter de dernière... Non, mais moi, j'aime bien suivre Origin parce que tu ne sais pas, tu vois, s'ils refont 4 points là, cette semaine, et que l'IOL et le Schalke ne s'en tirent pas si mal, à 4 points, ils peuvent rentrer en play-off. Complètement, et surtout que maintenant, avec cette semaine et la semaine suivante qui restent, c'est vraiment le pari de qui a le meilleur agenda entre Origin et Vitality. Je pense que c'est vraiment la contestation la plus forte pour... Enfin, c'est là où il y a le plus d'enjeux, véritablement, dans ce classement, à mon avis. Et je pense sincèrement que Vitality a quand même une paire de semaines beaucoup plus difficile à gérer que Vita parce qu'il y a du Fnatic qui doit tomber. Il y a G2, Schalke, H2K qui tombent. Donc, ce n'est pas évident. Ils ne se prennent pas Fnatic, mais ils se prennent les autres. Ils jouent des grosses équipes quand même, Vitality, dans l'absolu. Ok, du coup, je pense qu'on va pouvoir parler des matchs qui vous intéressent aujourd'hui, mais surtout avec le nouveau patch, le Rise, du coup, qui serait disponible. Je ne pense pas, étrangement, je ne pense pas que ça va changer grand-chose parce que c'est vraiment un pic, comme on peut suivre sur les réseaux sociaux, qui intéresse, mais qui est loin, loin, loin d'être opérationnel, en fait, en l'état, je pense, pour une scène compétitive. Disons que le fait d'utiliser comme ça une téléportation de groupe, etc., ça demande un peu de practice. Pas sûr que les équipes aient réussi à pratiquer suffisamment pour l'instant dans l'état du pic. Du coup, les matchs d'aujourd'hui, alors pour le programme, si tu peux nous l'afficher, Georges ? Pour commencer, le Fnatic, Splyce, c'est peut-être un des plus gros défis que Fnatic aura affronté, à part G2 la semaine prochaine. Parce qu'ils se battent contre Origen, je pense que ce n'est pas trop un problème, contre Roquette, pas trop un problème. Par contre, G2 et Splyce, il y a des Splyce qui, actuellement, ont tamponné la troisième place du classement. Splyce, c'est une équipe qui est forte, qui drafte bien, qui sait jouer beaucoup de choses. Elle est excellente. Ce n'est finalement pas tant d'erreurs que ça. Elle est excellente. Je me suis trompé, bien sûr, ce n'était pas Fnatic Splyce le 2-0 la semaine dernière, j'ai dit une bêtise. Mais pour le coup, oui, je suis totalement d'accord avec toi, Noa, c'est une confrontation qui est très, très, très difficile à prédire. Parce qu'on a toujours cette nouvelle synergie Kikis et Spirit qui doivent s'installer. Mais comme Kikis a quand même fait une première semaine assez dingue, surtout en Game 2, avec son nard, On est sur 75% de positif pour Fnatic. On est quand même sur quelque chose d'extrêmement puissant. Et je pense que c'est une pente complètement ascendante pour Fnatic. Et concernant Splyce, ils ont beau être très, très forts et surtout avoir justement constitué un très, très, très solide noyau d'équipe. Un Fnatic avec un top laner qui justement apporte un renouveau. On parle toujours de période de lune de miel quand il y a un changement positif. Justement, les équipes ont souvent des résultats un peu plus costauds. À mon avis, pour Fnatic, ça peut totalement faire la diff, je pense, contre une confrontation vraiment frontale de laning phase, si jamais ils se la jouent comme ça. L'expérience aussi pourrait être importante dans la confrontation, étant donné qu'on est dans la dernière ligne droite, encore une fois, tous les points sont importants à grappiller. Du coup, la pression monte un peu, surtout pour une équipe comme Fnatic, je pense qu'ils veulent aller directement en demi-finale pour s'éviter un match piège en quart. Ce qui peut parfaitement arriver vu le niveau montant à LCS Europe actuellement. Donc les Fnatic vont vouloir gratter tous les points possibles. On l'a dit, il y a l'arrivée de deux personnes dans le coaching staff qui eux aussi vont vouloir sans doute que les résultats soient directement hyper positifs. Donc je pense qu'effectivement, l'équipe Fnatic est dans une grosse, grosse dynamique positive. On va dire, Splice, c'est pareil, mais avec moins de changements, en fait, moins de perturbations. Eux, c'est une continuité. Ils ont été très bons depuis le début de la saison et ça monte en puissance depuis. Fnatic, là, il y a besoin instantané de gros résultats étant donné que c'est une énorme structure. Tu sens qu'en fin de saison, il y a des changements qui sont faits pour justement avoir un sprint des plus optimisés et gratter un maximum de points. C'est dans toutes les déclarations d'ailleurs. Ils ont investi vraiment sur la fin de saison histoire d'être certains de pouvoir clinch un très très bon spot en play-off. Splice, il faut qu'il fasse attention à ça. Mais pour Splice, honnêtement, on ne me fait pas trop de soucis et s'ils arrivent à caler une égalité, ce sera un résultat plus qu'honnête. Moi, je pense que Splice fait moins d'erreurs et plus stable que Fnatic. Je pense qu'il a peut-être actuellement un peu moins de potentiel si on prend le top niveau Splice contre le top niveau Fnatic. Fnatic, sous ses bons jours, je pense que c'est très dur à prendre. Mais par contre, un Fnatic qui fait quelques erreurs sur lesquelles Splice capitalise et snowball, c'est un cas de figure qui est probable. C'est totalement possible et pour moi, ça va essentiellement jouer vraiment sur une phase de draft parce que les deux équipes ont de très bons drafts avec peut-être Fnatic qui ose un petit peu plus de choses mais avec justement le remplacement de Gamsou, je pense qu'ils ont moins de handicap justement au niveau de leur draft et moins de priorités à mettre sur ce dernier. Mais pour le coup, on a quand même un shift méta, surtout au niveau de la botte et au niveau des supports qui est assez significatif. On a mis un peu de côté les picks supports pour mettre justement en avant les Tam Kench, les Alistar, les Trej, aussi les Playmakers, des choses comme ça. Et honnêtement, vu qu'il s'agit quand même de Yellow Star avec le Reckless à côté, si on commence à avoir justement des games qui justement s'articulent autour d'un pick-time Kench qui est vraiment très très en vogue en ce moment, je pense très franchement que Fnatic a l'ascendant ici. Finalement, au niveau des statistiques, les deux équipes sont très très proches dans l'absolu. il n'y a pas de statistiques qui les séparent drastiquement. Au niveau des dragons quand même, au niveau des dragons tués par partie, Fnatic est un peu plus solide dans l'ensemble. Mais j'irais aussi que ça, c'est peut-être le fait que... Je trouve que Splice joue pas trop en composition pick-up ou un peu moins au niveau de la botte lane. On a un Kobe qui a tendance à bien aimer les caries AD plus standards, moins axées sur le contrôle. Du coup, je pense que c'est moins facile d'engager des dragons avec une duoleine qui est moins capable de pick-up. Et encore, ça peut être une question de priorité. Mais voilà, dans l'absolu, ces deux équipes sont quand même très bonnes et j'espère qu'on va les avoir à 100% en fait, très simplement, dans cette confrontation. Des bonnes draves de chaque côté. Fnatic fait peut-être un peu plus d'erreurs parfois en draves quand même. Je pense aussi, ouais. Comme tu l'as dit, ils osent plus. Mais maintenant qu'Akiki, sa polyvalence et sa capacité à gagner des 1v1, c'est-à-dire que dans l'esprit du coaching staff natic, tu vas plus te dire bon, on va avoir une top lane 50, mais c'est vrai, au maximum 50-50. C'était ça avant. C'est un souvenir d'approbation. si on arrive à mettre Gnar sur Kikis ou Irelia sur Kikis dans un match-up positif, on sait très bien qu'il va falloir appliquer un tout petit peu de pression, soit avec le jungler, soit avec le support, pour que ça commence à décoller. Et ça, c'est quelque chose qui avec Gamsou n'était pas vraiment envisageable. Et très franchement, ne plus avoir Gamsou dans une confrontation contre Wonderware et avec Trachy juste à côté, c'est une très, très, très bonne chose pour Fnatic. Alors, du coup, prochain match, H2K, Vitality. Là, c'est dur. C'est dur parce que Vitality, un coup ça va, un coup ça va pas, mais H2K, en ce moment, tu sens qu'il y a des gros problèmes au niveau de la dual-end, par exemple, qu'il y a beaucoup de coordination qui ne sont pas faites. Ryu a du mal. Ce n'est pas les H2K propres, froids, calculateurs qu'on a pu connaître. Alors que Vitality a réalisé plutôt une semaine très honnête. Ça va mieux. Voilà, c'est beaucoup mieux. Ça reste un peu branlant, on sent que c'est fragile, mais ça va mieux. C'est ça, tandis que H2K, comme tu l'as dit, il y a un petit peu tout qui commence un petit peu à basculer, à trembler, peut-être sous la pression. On a fait des tentatives, par exemple, de Ryu sur Taliamid, qui n'est pas du tout passé. Il a terminé en 1-6, c'était un véritable cauchemar. Et c'est vraiment des choses où on a l'impression que H2K, ils essayent justement de shifter vers les nouveaux champions qui sont un petit peu en vogue mais il n'y a pas vraiment ce confort qui est en place du tout actuellement. Et c'est vraiment sur ces deux dernières semaines qu'il va falloir bosser un maximum. Ça t'atonne énormément, mais c'est vrai que j'ai l'impression que chez H2K, finalement, il y a quelque chose, à part Odo Amné, qui lui, j'ai l'impression, il trouve à peu près toujours chaussure à son pied, quel que soit le méta au niveau de la top lane. Pour les autres joueurs H2K, pour Ryu par exemple, il a du mal à sortir de son pool de champions de confort. Freeze, c'est difficile. Freeze, il passe de très bonnes performances à très mauvaises, il est vraiment au dents de scie. Et j'ai l'impression que de façon générale, H2K a du mal à faire évoluer son style de jeu. Ça peut être inquiétant d'ailleurs avec l'annonce de tous les changements sur les tours et les vagues de creeps pour gêner tout ce qui est Swaplane, toutes les annonces qu'il y a eu hier de la part de Riot. Je me dis que si jamais ça, ça arrive en playoff, comment ils vont faire pour s'adapter à H2K ? C'est très peu probable que ça les touche à ce niveau-là. Je pense que c'est un petit peu un patch à prendre un petit peu à l'image des Juggernaut l'année dernière où il y a un patch en fin de saison et vers les playoff. Il sera vraiment un patch Worlds, je pense, pour le coup. Oui, mais normalement, il devrait fonctionner pour les playoff. C'est dangereux, on ne sait pas. D'ailleurs, on aura le temps d'en reparler de ces changements qui ont été annoncés hier. Si vous ne suivez pas Twitter, déjà, vous faites une erreur. Mais ensuite, on vous expliquera un peu plus en détail ce qui se passera. Du coup, Swaplane, H2K contre Vitality, j'ai un pronostic, messieurs. Moi, je le vois partout. Et je vois Vitality prendre la première game et peiner à confirmer la deuxième. Limite, j'aurais plus envie de faire un 2-0 pour Vitality qu'avoir un 2-0 pour H2K. Assez d'accord là-dessus. On penche plus de ce côté-là. Oui, c'est ça. 60-40. 55-45. Bref, du coup, sur la deuxième game du stream 1, ce sera Origins contre Giants. Il n'y a plus P.K. donc je ne sais plus trop comment parier sur Origins. Très honnêtement, moi, Toaster, il ne m'a pas extraordinairement surpris mais il ne m'a pas déçu non plus. C'est meilleur que P.K. à la décarrie. C'est meilleur que P.K. Il perd le shotcalling mais... Mais est-ce que P.K. n'apporte peu plus dans la globalité ? On a vu un Power Fever la semaine dernière qui était impérial qui a vraiment pris pas mal de responsabilités. Il a eu de très bonnes games notamment sur Azir et Cassiopeia. C'est la question que j'aimerais soulever. Est-ce qu'il ne faudrait pas que P.K. prenne la place de support ? C'est difficile. Franchement, c'est dur. Un hybride, il est plutôt fort. Ah non, mais il est plutôt fort. C'est très très bon de le laisser hybride justement parce qu'on passe sur des supports beaucoup plus tanky, hard-engaged, les Alistar, les time-catch, des choses comme ça. Et hybride, c'est un petit peu plus son business et que hybride est plutôt à mon avis quelqu'un sûr qui comptait en ce moment. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'hybride il monopolise un Banbarth par exemple. XPK, il ne monopolisera jamais un Banbarth s'il joue support. Il y a le Brom aussi, c'est pas mal. Mais ouais, c'est vrai que P.K. De la Nivia support, tranquille, il nous reste une petite minute. Bon, Giants Origins, match aléatoire parce qu'il y a Origins dedans. Giants c'est en forme, messieurs. C'est Origins, c'est 1-1. C'est classique. Giants, ils ont du mal à gagner des games récemment. Pourtant, ils jouent pas mal. J'ai peur que l'expérience de certains joueurs Origins les fasse un peu déjouer. Leur capacité à jouer sous la pression et à maintenir une game ouverte 55 minutes. Puis Giants ont pris très très cher la semaine dernière, comme tu l'as dit, Chips. En fait, ils ont vraiment pas mal joué, mais c'est juste que leurs adversaires étaient meilleurs. Donc, je ne sais pas, ils n'ont pas réussi à passer à la vitesse supérieure. Et j'ai peur qu'Origins, avec sa capacité ou sa non-capacité, je ne sais pas en fait comment appeler la façon de jouer à League of Legends de Origins. Est-ce qu'ils vont pas faire déjouer ces Giants justement qui sont un peu en mal de confiance même s'il y a de beaux restes ? Moi, je mets 2-0 Origins. Waouh, c'est bold. Non, mais j'apprécie. J'apprécie. J'aurais hésité, mais je vais dire 1-1, mais j'aurais bien aimé mettre 2-0 Origins. Je pense que c'est le plus probable, très honnêtement. Alors, dernier match du Stream 1, je pense que c'est un peu le match faire de cette soirée et G2-UOL avec G2. Pour G2, c'est très important de ne rien lâcher. C'est Chalc-Rocat ? C'est Game 2 du Stream 2. Game 2, donc dernière game du Stream 2. Donc G2 qui ne doivent rien lâcher pour ne pas laisser les Fnatic passer devant et UOL qui sont en ballotage à la 6ème place et cette victoire contre G2, c'est limite quasiment l'assurance si tu arrives à faire ça de se qualifier en play-off. Exactement. Après, est-ce que c'est envisageable dans une optique de 3 points ? Je ne pense honnêtement pas. Je ne pense pas qu'ils puissent arracher ça les Unicorns of Love. Faire le 1-1, c'est déjà bien. Faire le 1-1, c'est déjà une très bonne chose mais ce qui serait vraiment très important pour perturber le classement, c'est d'offrir la première défaite au G2. Malheureusement, fin de saison, je ne pense pas qu'ils sont vraiment en train de se relâcher. Je ne pense pas qu'on dénique de vacances. Et au contraire. On maintient l'effort côté G2, je pense. Il n'y a plus grand-chose à fournir honnêtement. On est déjà en play-off. Maintenant, il faut valider le top 2. Honnêtement, les UOL, je ne pense pas que ce soit eux qui soient vraiment capables de les perturber avec tout le bien que je pense, par exemple, de quelqu'un comme Veritas qui, pour moi, a beaucoup progressé au fil de la saison. Quelle progression. Et enfin, dans les matchs, Schalke contre Rocat. Autant, même si Schalke, ils sont en train de faire une descente, depuis quelques semaines, on sent que ça galère un petit peu. Rocat, c'est tellement, je ne vais pas dire mauvais, mais tellement en dessous des autres actuellement. Ça n'a jamais pris. Ça n'a jamais pris. Je ne pense pas que ça prendra en cette fin de saison, honnêtement. On espère pour eux qu'il y aura un sursaut d'orgueil sur les phases de up and down qui se rapprochent dangereusement. Si on réfléchit un petit peu au classement, pour Rocat, les seuls espoirs ici, c'est au moins de caler une victoire sèche. On a vu Steelback à la fin des games contre Origène. C'est ça, la fin des games quand il avait fait l'égalité contre Origène, quand il a pris 2-0 par Origène, tu regardais, il était au fond du gouffre. Tu sentais la dépression. C'est-à-dire que en termes de choix de carrière, il a décidé de quitter UL pour partir chez Rocat en disant je n'aurai pas mes chances chez UL, je vais aller chez Rocat. Déjà, moi, c'est un choix que je n'ai pas trop compris. Et là, ça marche. Il a perdu 4 places. Pas du tout. C'est-à-dire que même si c'est un joueur qui est prometteur, il fait du 1v9 chez Rocat. C'est hallucinant à quel point il joue seul la plupart du temps chez ses Rocats. Je ne m'y attendais pas. La première semaine m'avait laissé pleine d'espoir vis-à-vis des Rocats. On compte de moins en moins sur Betsy. On est tombé tout de suite de très très haut. C'est vrai. Pourtant, c'est une équipe qui a vraiment deux individualités. C'est vrai que Steelback s'est confirmé comme étant la seule individualité stable tout au long de la saison parce que Betsy a eu des semaines vraiment sans qui étaient assez douloureuses. Mais pour Rocat, à mon avis, il faut penser à la prochaine étape maintenant. Ça sent le 2-0. Ça sent le 2-0 mais après, tout est possible sur une game de scaling. Du coup, il est 55. On va se laisser pour se retrouver en 5 minutes pour la suite des LCS Europe. Ne bougez pas, vous êtes sur le gaming semaine 8 avant dernière semaine dernière ligne droite. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada